Un comment sur un pour qu'on fasse un but aujourd'hui, à cette année de l'église, il n'en est qu'il ne faut jamais rien en charnière pour le combat à la politique qui est le nez. C'est la première miroir que je trouve le sol de Tarot Péra. Dès le premier instant à l'aéroport, les larmes ont guidé mon visage, ont noyé les yeux, parce que ces dernières m'ont rappelé à quelqu'un les autres, ont dû s'inscrire dans les fonds d'Italie, parce qu'ils ont été déportés, arrachés à la famille, qu'ils n'ont fait, et par la suite, parce qu'ils ont dû endurer une vie d'enfer à côté de laquelle les autres crimes de l'humanité peuvent paraître comme étant, je dis comme je pense, des crimes mesurés par rapport à la barbarie et l'immensité infinie de la souffrance que notre peuple a connue pendant plus de 4 ans. Je ne veux plus commencer cette conférence sans rendre un hommage, et je vais vous demander de faire pareil pendant une minute si vous le permettez, que chacun se lève pour rendre hommage à nos ancêtres. En l'hommage des hommes et des femmes, qui ont été arrachés à leur famille, à l'intérieur d'Afrique, qui ont été arrachés à leurs femmes, à leurs enfants, ou à leurs maris, à leurs pères ou à leurs mères, pour le profit d'une oligarchie dont la seule religion était l'argent. Je vous demande s'il vous plaît silencieusement d'observer cette minute de silence. Il y a une question de fond qu'il faut se poser. La première de ces questions à laquelle nous devons donner une réponse, c'est notre responsabilité ou notre irresponsabilité. Si nous sommes ici présents aujourd'hui, dans cette situation, nous pouvons nous plaindre les élites. Nous pouvons parler pendant longtemps, sans avoir à citer des noms, de M. Victoria Lurel, de M. Attel, 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 etc. On pourrait le faire pendant des années. Mais on dit toujours que le peuple a les élites qui méritent bien souvent aussi. Il faut qu'on ait le coup d'agentir. Et ce que je dis ici, c'est ce que je dis partout en Afrique où je voyage. Nous nous plaignons des dictateurs. Les indépendances ont été soi-disant effectuées dans les années 60. Mais des années plus tard, nous sommes dans une situation qui est encore plus catastrophique que pendant la période de la colonisation. Qui sont les responsables ? Nous avons toujours stigmatisé l'homme blanc. Nous avons toujours stigmatisé l'Occident. Il faut qu'on soit capable aussi de se regarder dans une classe. On dit toujours qu'il y a une marche. On dit toujours qu'il y a une marche sur quelqu'un. Mais si cette personne s'annonce, notre peuple n'a peur de dévoiler aucune vérité. Nous sommes là pour dire les choses telles qu'elles sont. Et ça ne plaise pas à l'Occident. Nous passons notre temps à nous tirer dessus les arts sur les autres. Nous n'avons pas peur de sortir une arme pour tirer sur nos frères. Mais vous avez peur de parler de cet individu ? Nous passons notre temps à faire de la musculation, à nous mettre de l'huile sur le corps pour monter nos muscles. Mais nous avons peur de parler de cet homme-là. Comment pouvons-nous accepter que une entité soit capable de diriger et toute notre population de siècle en siècle de père au fils ? Pendant combien de temps on doit accepter que l'injustice sociale puisse continuer à régner dans les sols où nous sommes installés ? Si nous disons que l'esclavage est terminé, son monopole doit être terminé aussi. Si nous disons que l'esclavage est terminé, le règne de Ayotte, moi, c'est tout ce que j'en ai. Si nous disons que l'esclavage est terminé, cet individu doit accepter que les richesses du pays soient partigées. Si l'esclavage est terminé, il ne doit pas y avoir une minorité qui possède tout alors que la majorité ne possède rien. Alors, si l'esclavage est terminé, il est temps puisque jamais de nous organiser. les nôtres ont travaillé pendant des siècles grand-jouement, sous les buis de fouet, sous le viol quotidien. Mais ils ont plus de l'eau, en plus de conduire à nous parler comme si les esclaves étaient encore présents aujourd'hui. Et quand on leur dit, on veut plus de justice, c'est une traite de raciste. Mais je le dis, je le répète, au XXIe siècle, nous n'avons que faire de leur étiquette. Si être à la justice sociale, c'est être considéré comme raciste par l'État français, alors je suis fier d'être raciste dans leur regard. Lorsque le violeur accuse sa victime de se débattre violemment, et l'accuse de violence, c'est quand même l'hôpital qui se moque de la charité. Vous violez quelqu'un et lorsque votre proie, ce débat, essaye de pourriez avoir résisté, le violeur vous dit « Arrête de crier, tu es, tu cries trop fort, tu es trop violent. » Laisse-moi de violer quand même calmement. C'est ça ce qui se passe. J'en notez. Lorsqu'on réagit, il vous traite d'extrémisme. Mais quel proie ont-ils de nous qualifier ainsi alors que c'est le peuple qui a le plus terrorisé l'humanité ? Parce que jamais. Oui ! Quand je dis ça, certains disent « Tu es anti-blancs. » « Anti-blancs. » « Anti-blancs. » Vous avez déjà connu des Noirs qui ont assassiné en masse des Blancs ? Non ! Vous avez connu des Noirs qui ont esclavagisé des Blancs ? Non ! Comment aussi nous qualifier d'un ci-blancs ? Comment des gens qui ont détruit l'humanité qui ont quasiment effacé de la surface de la terre les Indiens ? Qui ont esclavagisé pendant des siècles les Noirs ? Qui ont violé nos mères, nos filles, nos sœurs ? Peuvent-ils se permettre de nous dire que nous sommes des racistes, que nous offrons la télévision pour les femmes ? Cette année 2018, je le dis et je le répète, est le début de la fin de ces derniers. Ou alors qu'on le gueule. Je le dis et je le dis ! Je le dis et je le dis ! Je ne peux pas encore aller à l'église de l'église de l'église de l'église. Je ne peux pas encore aller à l'église !